Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau sur une console Embernic, c'est la RG28XX. Et juste parce que je suis fier, j'ai trouvé à quoi en fait servent les chiffres. 28 c'est pour 2,8 pouces, donc la RG35XX c'est pour 3,5 pouces. J'allais dire 5,8 mais non, 3,5. Voilà, ma petite fierté à moi. Merci à Geekbuying pour l'envoi de cette console. La Embernic RG28XX, c'est la console petit format de chez Embernic, c'est l'une des consoles les plus petites que l'on peut avoir sur le marché. A voir si ce n'est pas trop petit, parce que mine de rien on a un petit écran, on a vraiment une petite console, une prise en main qui va être peut-être un petit peu plus compliquée. On va voir ça tout de suite. Juste avant ça, le format c'est pas un test, c'est une première prise en main et une première impression. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo là comme ça parce que ce genre de vidéos, je peux les sortir plus vite, ça évite d'attendre un mois pour sortir une vidéo. La date de sortie est une chose importante, donc il ne faut pas que je loupe le coche. C'est malheureusement le point négatif d'avoir très peu d'abonnés et ça permet de sortir une deuxième vidéo si jamais mon avis diffère de mes premières impressions. Le seul point que je ne pourrais pas traiter c'est l'autonomie, parce que bon bah l'autonomie il faut avoir sur plusieurs jours pour la tester. Donc soit j'en parlerai dans ma seconde vidéo si jamais la vie est complètement différente de ce que j'avais en première impression. Ou je vous mettrai un petit commentaire épinglé qui vous indique l'autonomie, qu'est-ce que ça donne. Sachant que je suis en bernic, ici on a 8h annoncée, il faut s'attendre à 6 ou 7h suivant les jeux. En général, c'est ce que j'ai constaté sur toutes les consoles en bernic que j'ai testé. Allez, sans plus tarder, on va se retrouver sur la console pour qu'on puisse la découvrir ensemble. Nous voici sur la console. Juste avant ça, je vais vous donner les caractéristiques de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, on est sur un écran de 2,83 pouces en IPS. On a un processeur quad-core, c'est le même que sur la RG35XX de 2024. Donc on a un processeur plutôt puissant pour faire au minima tous les jeux en 2D et quelques jeux en 3D. Même si, vous allez voir, ça ne s'y prête pas vraiment. D'ailleurs, j'ai mis la console à l'envers. Hop, c'est mieux comme ça. Au niveau de l'autonomie, on a une annonce à 8h. Mais connaissant en bernic, ça devrait être entre 6 et 7h suivant les jeux auxquels on joue. D'ailleurs, pour l'écran, c'est du 480p. On a un stockage de 64Go de base. On peut l'étendre avec une carte de stockage, une carte microSD. Et d'emblée, il y aura des jeux, plus de 5000 jeux d'installés sur la console. Donc si vous prenez l'option avec la carte SD, vous en aurez plus. On a une sortie HDMI. On a également un port USB-C pour la recharge et sur lequel on peut également venir brancher une manette. Par contre, je ne sais pas s'il y a un Bluetooth. Là, dans les caractéristiques, je n'arrive pas à voir s'il y a le Bluetooth ou non. Mais il semble que ça soit compatible avec des manettes sans fil. Donc on essaie, j'ai une manette sans fil. On verra si effectivement on peut y connecter des manettes. Ce qui serait intéressant parce qu'avec la sortie HDMI, alors ça doit être du micro HDMI, on pourra le brancher sur un écran et s'en servir comme petite console. Ce qui peut être très pratique. Au niveau des formats supportés, on a la PSP, la PS1. Alors DC, NDS, Arcade, GBA, GBC, GB, CFC, FC, MAM, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC. Et quelques consoles en plus. On verra tout ça à l'heure dans les menus. Au niveau des dimensions, on a du 12,5 x 5,65 x 1,65 cm avec un poids de 125 grammes. Donc autant vous dire qu'on a vraiment une toute toute petite console. Juste pour comparaison, je vous la montrerai. Comparer une Steam Deck que j'ai en ma possession, ça n'a rien à voir. Voilà, je vous ai donné à peu près tout. Si, pour information, on a un GPU également, dual core, c'est un Mali G31. Et on a un giga de RAM en LPDDR4. Et après, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, je regarde. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel des caractéristiques, on va pouvoir dépasser rapidement au déballage. On a donc un carton classique chez Embernic, simple, classique, blanc, voilà, avec le modèle au-dessus. Donc on aura la petite console, comme d'hab, emballée bien comme il faut, juste ici. Paf, dans son petit carton. Et de fournir avec, on aura le manuel et le câble USB A vers USB-C qui est juste ici. Je ne vais pas le déballer, j'en ai plein. Et ce sera tout. Pour cette console, on n'aura pas de protection d'écran de fournir. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fourni. Ça aurait pu être intéressant, surtout au vu du prix. Je pense qu'ils auraient pu le mettre quand même. Donc nous, voici sur la console. Comme je vous l'ai dit, elle est toute petite. Je vais chercher ma Steam Deck. Je vais vous montrer ça. Voici donc la Steam Deck qui est juste ici. Voilà. C'est simple. C'est quasiment le bord qui nous sert à prendre la console en main. Voilà. On est sur une taille bien différente. J'ai reçu une autre console d'ailleurs qui est juste ici. Qui est une DR35+. On peut voir la différence de taille également. Donc on est vraiment sur un mini, mini format. Et mine de rien, ce qui est pratique, c'est que ça se glisse facilement sous la poche. On verra tout à l'heure, c'est au niveau de la prise en main, c'est du bon ou du pas bon. Au niveau des boutons, on a la croix directionnelle à gauche en haut. Les boutons Select and Start juste en dessous. Les boutons A, B, X, Y juste ici. Le haut-parleur qui se trouve là. On a les gâchettes. Donc on a L1, R1, R2, R2. Je vais y arriver. Le port USB-C qui est ici. Le bouton M qui correspond au bouton Menu. Le port Micro. C'est même pas Micro, c'est Mini HDMI. Deux petites LED. Je pense l'une pour dire si elle est allumée ou non. Et une autre pour indiquer si la batterie est faible ou non. En dessous, on aura le port Jack pour la sortie son. Une première carte SD qui va contenir le système avec les jeux également. Et on peut rajouter, si l'on souhaite, une deuxième carte SD pour y mettre encore plus de jeux. Derrière, on n'aura pas grand-chose. Juste les ports vis si jamais vous avez besoin d'ouvrir la console pour changer la batterie, par exemple. Et ce sera tout. On est sur une console plutôt bien construite avec un plastique qui est vraiment dur, qui ne craque pas. Lorsqu'on secoue la console, on a alors chez Embernic, c'est du classique, on entend un petit peu le jeu. Au niveau des boutons, mais à la prise en main, comme ça, ça ne se sent pas. C'est surtout les gâchettes ici, numéro 2, donc L2, R2 qui bougent beaucoup. Mais sinon, les autres boutons, ça va. Je pense que si je bloque les deux là, on entend un petit peu moins. Et si je bloque tous les... C'est surtout les gâchettes qui font du bruit. Alors, niveau prise en main, on est donc sur une petite console. Donc, qui dit petite console dit également petit bouton. Alors, au niveau de la croix directionnelle, ça a l'air d'aller. Elle a l'air d'être assez grosse pour éviter, par exemple, si je veux aller à gauche, à gauche ici, ou à droite, en haut ou en bas, d'éviter d'appuyer sur un deuxième bouton, par exemple. Surtout si je prends bien au bord. Par contre, les boutons A, B, X, Y, si jamais vous avez des gros doigts et un gros pouce comme le mien, attention à ne pas vous tromper de bouton. Ou tout du moins, à éviter d'appuyer sur deux boutons en même temps. Là, il faudra faire un petit peu attention à voir s'ils n'ont pas fait des boutons un petit peu trop petits. Donc déjà, si vous avez des grandes mains, ce n'est pas mon cas. Ça va être un poil compliqué de manipuler la console, je pense. Et si vous avez des gros doigts, par contre, comme moi, attention aux fausses manipulations. Je pense que la console, je la tiendrai comme ceci, donc avec mes petits doigts en support. J'aurai deux doigts derrière mes index qui seront sur les gâchettes. Gâchettes, d'ailleurs, qui sont facilement atteignables. Ça va. On différencie facilement la gâchette numéro 1 de la gâchette numéro 2 due à cette gâchette 2 qui est légèrement surélevée. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour différencier les deux. Après, à voir à la longue si ce n'est pas fatigant parce que, mine de rien, on recroqueville assez le doigt. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des petits doigts. Donc, pour ceux qui auront des grandes mains, attention à ça. Ça peut être rapidement fatigant, je pense. Le haut-parleur, par contre, est mal placé directement. Vous voyez, naturellement, je me mets comme ça. Et du coup, ça vient boucher la grille où il y a le son qui sort. Ça, c'est clairement dommage. Je regarde, mais il n'y a pas d'autre grille. Donc, pour moi, le son vient d'ici. Ce qui fait que, si vous utilisez le haut-parleur ou que vous jouez, par exemple, comme ça, les doigts collés, eh bien, ça va gâcher un petit peu la sortie son. Ça, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis ailleurs. Bon, après, avec une petite console, je ne sais pas où est-ce qu'ils auraient pu le mettre. Ah, j'ai oublié, il y a le bouton on-off ici et un bouton qui doit être le bouton restart. Et à gauche, les boutons volume. Ouais, j'avais oublié les boutons. Mais ouais, à voir. On a la prise déjà qui est en dessous. Alors, c'est pas mal qu'il l'ait mis en dessous parce qu'au moins, ça nous permet d'avoir le fil qui descend directement et qui remonte sur notre tête plutôt que de l'avoir en haut et qui pourrait donner un poids sur la console suivant le câble. Ça, c'est vraiment bien. Personnellement, j'aurais mis également la prise USB-C en dessous et laissé le port mini HDMI par contre en haut. Si jamais on le branche à une télé, la télé logiquement est devant soi. Mais bon, c'est pas non plus hyper grave. Ok, je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer et puis on va voir ce que ça donne. A voir si l'écran n'est pas trop petit pour jouer. Voir également à quoi on joue. Ça dépendra peut-être des jeux. Et voir comment elle s'en sort sur les jeux 2D et également voir si on n'a pas quelques jeux 3D. Même si, bon, je pense que ça va être à éviter. Ok, on est sur l'OS. Donc, on a quelques menus ici. Donc, avec un App Center qui va vous... Ah, vous pouvez mettre des musiques, des vidéos, des e-books. C'est bien, mais lire un livre sur un écran aussi petit, alors je ne suis vraiment pas sûr. Mais voilà, musique, vidéos, pareil au niveau de la taille, à voir. On a quelques réglages. Est-ce qu'on a, par exemple... Ah, on peut changer la langue. Est-ce qu'on a le français ? Oui, on a le français. Ça, c'est pas mal. Donc, on va pouvoir changer quelques paramètres. Donc, voilà. Vous avez pas mal de réglages. C'est plutôt bien fait. Et pour l'instant, ça marche extrêmement bien. Alors, l'historique, c'est quoi ? Ah, l'historique des jeux. Ok. On a les favoris, si jamais on en a mis. Et on a RA jeux. Donc là, on a les consoles. Et celles de jeux... Alors, c'est quoi la différence ? Alors, ok. On a deux possibilités au niveau des jeux. Alors, je ne sais pas trop. C'est peut-être les émulateurs qui peuvent potentiellement changer. Alors, au niveau des jeux. Donc, PS1. On a les bornes d'arcade qui seront présents. La Neo Geo. Là, également, ce seront encore des jeux en bornes d'arcade. Les MAM, c'est également le cas. Donc, Game Boy Advance. Là, NES. La Super NES. Là, on a la Sega. C'est la Mega Drive. Non, la Master System, plutôt. Pardon. Là, c'est la Mega Drive. On a la Sega. Alors, celle-là, je ne la connais pas, par contre. La Game Boy Color. La Game Boy Classique. Alors, la PC Engine. C'est une console que je ne connais pas. Alors, la NGPC. Alors, je crois que ça, ça doit être une console portable que je ne connais pas. Alors, la Game Gear. Ça, je la connais. Et là, on a également une console portable que je ne connais pas. Donc, clairement, on a énormément de consoles qui vont avoir des jeux en 2D. Je pense qu'ils ont prévu le coup et que c'est une console qui se dessine vraiment à ce type de jeu. On aura seulement la PlayStation 1 qui pourra lancer des jeux en 3D. Mais bon, pas de joystick. Donc, il faudra se limiter à certains jeux qui n'utilisent pas le joystick. Même si la PS1, de base, les manettes, n'avaient pas de joystick. Ok, alors, le menu. Donc, c'est le bouton M. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on retourne tout simplement sur les paramètres. Ok, si on rentre dans une console et qu'on fait menu, c'est pareil. Donc, le bouton Start vous permet de mettre rapidement des jeux en favori. Et ensuite, on a juste à choisir le jeu et à jouer. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout simplement au test de jeu. Et on va commencer par la Game Boy Color. Je pense que vous l'avez vu. J'ai déjà testé un petit Pokémon Crystal que je vais aller chercher directement. Hop là, Pokémon Crystal. C'est parti, on le lance. Alors, une fois en jeu, est-ce que le menu me permet ? Alors, on peut quitter, on peut sauvegarder, on peut charger le jeu depuis le menu. Donc, on pourra ici sauvegarder soit depuis le jeu, soit depuis l'émulateur. Ce qui peut être intéressant parce que depuis l'émulateur, on peut tout simplement sauvegarder vraiment là où on veut en fait. Même en plein combat. Donc, intéressant. Effet d'affichage vidéo. On a HD. Hop là. J'ai pas pu. Et je peux pas. Ok, si, ligne de balayage. Ok, rapide. Ok, bon, voilà. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Aspect de l'affichage vidéo. Full screen ou en 1.1. Overlay. Ok, donc ça, c'est pas mal. On peut choisir. Je vais laisser en full screen. Et on peut choisir la luminosité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous êtes dans la pénombre et que vous voulez économiser un petit peu, ça peut être pas mal. Et ce sera tout pour cette console. A voir si sur les autres consoles, c'est différent ou pas. Alors, le son, il est un poil fort. Je vais diminuer. Et c'est parti. Et là, comme ça, ça a l'air d'être marché très bien. Est-ce qu'on a un bouton pour accélérer ? J'ai pas l'impression. Tout de suite, ça me donne envie de rejouer. C'est terrible. Ok, nous, voici dans le jeu. Ça a l'air de marcher très, très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, j'ai envie de dire encore heureux. Parce que depuis le temps que ça marche parfaitement, ce serait un sacré retour en arrière que ça marche mal. Ok, j'ai avancé un petit peu. On va se faire un petit combat rapidement. Et puis, ce sera bon. Mais j'ai rencontré zéro problème. Allez, le petit combat. Alors, je n'ai pas parlé du ratio de l'écran. Mais je crois qu'on est sur du 1-1. Allez, c'est parti. On va se faire ça rapido. Alors, comme vous pouvez voir, le jeu est en anglais. Mais pour le mettre en français, c'est simple. Vous téléchargez la ROM en français. Vous remplacez celle présente sur la console par celle qui est en français. Et voilà, c'est réglé. Ça se fait très rapidement. Si jamais, il y a un tuto sur ma chaîne. Voilà. Bon, bah, zéro problème. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. C'est bien. En plus, si on sauvegarde, on a la petite image là où on a sauvegardé. C'est vraiment cool, ça. Ok, on va passer sur un jeu Game Boy Advance. Et on va se faire un petit Pokémon émeraude, s'il est présent. Oh, déjà, s'il n'est pas présent, on a des Rayman. Ah, il est présent, je pense. Émeraude, voilà. La meilleure version GBA. C'est parti. Ici, on a quoi ? On a toujours les mêmes paramètres. Ok. Bon, ça a l'air marcher nickel. Hop. Nous, voici dehors. Ça a l'air de marcher encore bien. Bon, vite fait, aller au premier combat. Et puis, je pense que ce sera bon. Mais là, c'est parfaitement fluide. Il n'y a pas d'accro, il n'y a rien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre comme starter ? J'hésite toujours entre Gougou et Poussifeux. Eh bien, Poussifeux. Allez, le premier qui arrive. Alors, voyons voir ce que ça donne en combat. Même si, bon, je ne me fais pas trop de soucis. Bon, ça marche très bien. Ça marche parfaitement bien, même. Et voilà. Bon. Pas grand-chose à dire. Ça marche très bien. On va passer à la suite. Allez, on va se faire un petit jeu. On va se faire la Super NES. Et on va se faire... Alors, la Super NES, je ne connais pas énormément de jeux. Je ne l'ai pas eu comme console. J'ai eu un Doom. Allez, on va se faire un Doom. Allez, c'est parti. Oula. Alors, attendez. L'écran, il est en... Ah, je ne peux pas choisir le ratio. Là, l'écran, il n'est pas en entier, là. Déjà que ce n'est pas très grand. C'est une partie qui est bouffée. J'en ai dézingué un. Ah, si, c'est bon. Ah, je ne connais pas les touches. Alors, je ne sais pas si je le ferai sur cette console. Ce serait clairement un défi. Ok, on va s'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un autre jeu. Voir s'il se met en plein écran ou pas. On va essayer quoi ? Est-ce qu'il y a un jeu que je reconnais ? Tiens, F0. Ah, là, il a l'air d'être en plein écran. Ce n'était pas le bon bouton. Mais là, on est en plein écran. Donc, ok. C'était lié au jeu et pas à la console. Parce que ça, c'est pas mal. Et ça marche parfaitement. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est fluide. Ok, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça marche extrêmement bien. Allez, on va changer de console. On va passer à quoi ? On va passer à quoi ? On va passer à la Master System ou la Mega Drive. Laquelle est la plus récente ? Déjà, je crois que c'est la Mega Drive. Qu'est-ce qu'on a comme jeu dessus qui serait intéressant à tester ? Un jeu qui a l'air assez bien développé. Enfin, assez bien développé. Il a l'air d'être plutôt complexe à afficher. Je ne trouve pas grand-chose. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Il y a un Dragon Ball Z. Allez. Alors, on est sur quasiment du plein écran. Il y a deux petites bandes noires. Lycom ? Normalement, je le défonce. C'est moi qui joue, là ? Oui, c'est bon. Wow. Ça n'a pas l'air ouf. Ça doit être des combos de morts, là, pour... Prends que dalle. Ah, ça m'énerve. Bon, ça marche très bien, mais je ne comprends rien aux touches. C'est infernal. Je vais en tester un autre. On va passer à la PlayStation. Une PlayStation qui est juste ici. Et on va se faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? Si on a un... Oh, un crash band d'écoute. Allez, le 3. On va se faire le 3. On va voir ce que ça donne. Ok. Oh. Ça a l'air de très bien marcher, ça. Voilà. Ça, c'est du niveau, ça. On voit que c'est le niveau facile. Le niveau découverte. Je n'ai pas trouvé le troisième. Ah oui, la petite danse. Ça me rappelle des souvenirs. Ok. Alors, ça va être tout pour cette console. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder ? Ah oui, on peut sauvegarder également directement depuis l'émulateur. Ça va être tout pour celui-ci qui marche extrêmement bien. Alors, ce que je voudrais voir, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas un Tekken ? Est-ce que les Tekken... Ouais, il y a Tekken 3. En général, les Tekken, c'est ce qui... C'est là où les consoles ont le plus de mal. Allez, on part direction à combat. On va voir ce que ça donne. Ça marche extrêmement bien. Voilà. Je pète des culs, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, un perfect. Ça, ça a été rapide. On va passer à la petite conclusion de cette première prise en main et de ses premières impressions. Alors, alors, alors. Ah si, rapidement. Je ne vous ai pas fait... On va faire rapidement le son. Je sais ce qu'on va faire. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors, au niveau du son, ça a l'air d'être pas trop mal. Et au vu de la manière dont moi je joue, ça n'a pas l'air de bloquer le son. Ce qui est un bon point, mais je reste quand même... J'ai envie de dire débutatif. Je vous dirais de faire attention quand même au placement de cette grille. Sait-on jamais ? Je ne sais pas comment vous, vous allez jouer, la manière dont vous allez tenir la console. Donc, il faut quand même prendre ce point en compte. Alors, mon avis sur cette console, cette petite console de chez Embernic, qui est la RG28XX. Au niveau du design, alors là, c'est les goûts et les couleurs. Ce sera à vous de voir si vous aimez ou non. Au niveau de la construction, c'est une console qui est très bien construite. Les boutons sont très agréables. Ils sont facilement atteignables, que ce soit les touches, la croix directionnelle ou les gâchettes. Pour ce qui est des boutons menu, volume, on ne les utilise pas très souvent, donc ce n'est pas trop grave. Et les boutons start and select sont facilement atteignables. Un petit geste vers le bas et c'est rapidement atteint, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que niveau ergonomie, en fait, ça va dépendre de vos mains. Soit vous avez de très grandes mains et ça risque d'être un poil compliqué. Soit vous avez des petites mains, ce qui est mon cas. Et dans ce cas-là, ça peut passer. Ça fait bien 30 minutes que je joue avec pour faire les tests de jeu. Et bon, je n'ai pas de fatigue particulière ou quoi que ce soit. Mais il faudrait voir sur du plus long terme, une heure, voire deux heures, si oui ou non, c'est dérangeant ou pas. Ce qui est à prendre en compte en termes d'ergonomie également, c'est la taille de l'écran. Et là, pareil, en fait, il va falloir faire attention à votre vue. Est-ce que vous avez une très bonne vue ou non ? Si vous avez une très bonne vue comme moi, là, je suis à une bonne distance de la console. Moi, personnellement, je vois très bien. J'ai une note qui dépasse le 10 sur 10. Donc, je n'ai aucun problème pour voir. Même les détails, ça passe nickel. Par contre, si vous avez une mauvaise vue, eh bien, ça pourrait être un écran un peu trop petit. Parce que 2,8 pouces, quand même, là, au niveau de la taille, ça fait vraiment petit. Donc, attention à ça. Mais le point positif, c'est que ça en fait une console vraiment facilement transportable. Parce qu'elle rentre dans votre poche sans aucun problème. Vous pouvez l'emmener vraiment partout. Elle prend très peu de place. Donc, pour ceux qui voyagent beaucoup, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable pour le transport. Attention cependant parce que vous n'avez pas de protection d'écran ou de fourni. Donc, là, il faudra être vigilant. Au niveau de la puissance de la console, c'est simple. Tous les émulateurs présents de base sur la console, eh bien, tout marchera parfaitement. Alors, sauf sur la PS1 où vous pourriez avoir quelques petits bugs d'affichage. Mais tout est fluide. Les jeux de PS1 et tout ce qu'il y aura en dessous, vous n'aurez aucun problème pour faire tourner les jeux. Donc, ça, c'est un excellent point. J'ai envie de dire heureusement parce que vu la taille de l'écran, ça a commencé un petit peu à ramer, à avoir des drops de FPS, etc. Ça a pu être vraiment rapidement compliqué pour jouer. Là, vous n'aurez aucun problème en termes de puissance, en termes de fluidité. C'est nickel. J'ai vu aucun bug. Donc, c'est excellent. Même les jeux 3D passent très bien. Au niveau des options et des fonctionnalités, on a un OS qui est, on va dire, minimaliste. Mais il a le mérite de fonctionner parfaitement. On peut choisir quelques réglages. On peut choisir l'affichage. On peut également sauvegarder via l'émulateur. Donc, vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment. Ce qui peut être très pratique dans certains cas. Vous pouvez connecter la console à un écran via le mini HDMI. Vous pouvez connecter une manette via le port USB-C. Pas de Wi-Fi. Donc, attention à ça. Vous ne pourrez pas jouer en multi. Pour mettre la console à jour, il faudra le faire via, je pense, l'ASD ou la brancher sur un PC. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que juste lancer une mise à jour via le Wi-Fi. Mais bon, ça peut se faire facilement. Et au niveau de l'autonomie, je ne peux pas vous dire grand-chose. Si on regarde dans le menu, j'ai perdu une petite barre actuellement en l'espace d'une heure de tournage. Ouais, je suis à une heure. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il nous faudrait un pourcentage en soi. Donc là, c'est un petit peu compliqué de se prononcer. Mais il faut prendre en compte que chez Embernic, en général, quand ils annoncent une certaine heure, par exemple ici 8 heures, on peut s'attendre entre 6 et 7 heures suivant si on joue à des jeux 2D ou 3D. Ça dépend en fait si le jeu est gourmand ou non. Cette console, on la retrouve à 46 euros. Et pour 46 euros, je ne sais pas trop. Par exemple, on a cette console-là qui n'est pas très chère également, qui on la retrouve à une quarantaine d'euros, qui elle, a des joystick, un format Game Boy, donc un petit peu plus confortable au niveau de la prise en main et de l'écran. Mais pour autant, on a une console quand même qui marche extrêmement bien, qui est facilement transportable, on peut la glisser dans sa poche. C'est vraiment cool. Si jamais vous avez des petites mains, ça peut être une prise en main qui est plutôt agréable. Des grandes mains, ça va être compliqué. Peut-être une console destinée à des adolescents ou à des enfants. Là, au niveau de la taille, on sera vraiment très bien. L'affichage, au niveau des couleurs, c'est excellent. Au niveau de la densité de pixels, c'est excellent. C'est net. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est très joli. C'est juste qu'il faut éviter d'avoir une vue pas tip-top. Le mieux, c'est d'avoir une très bonne vue quand même, parce que ça peut vite devenir petit. Mais sinon, ça passe très bien. Moi, je n'ai aucun problème pour voir l'écran. Même si, bon, parce qu'il y a de plus confortable, j'aimerais un minima du 3,5 pouces. Je pense que pour moi, c'est vraiment... Pour finir, est-ce que je recommande cette console ou non ? Je la recommande si vous cherchez une petite console facilement transportable et qui vous permet tout de même, une fois chez vous, de la brancher à une télé, d'y brancher une manette pour être plus confortable, voire d'y brancher plusieurs manettes pour pouvoir jouer en multi. Si vous ne recherchez pas ça, je vous conseille d'aller vers une autre en bernic. J'en ai testé plein sur la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais recevoir d'autres consoles en bernic et des consoles qui semblent vraiment intéressantes. Je suis pressé de les recevoir. Sinon, j'aurai d'autres tests. J'aurai un écran 4K, une chaise ergonomique et une imprimante 3D en résine. Je suis pressé de vous les montrer en vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il faut que j'aille péter une vitre avec un marteau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une grave envie.